Bonjour. Alors, à mon tour, je veux saluer bien sûr M. Nantel, Mme Ménard, saluer aussi les maires, M. Martel, M. Diot, M. Hainaut, présents à la Couronne-Sud, salutations, les conseillers municipaux, presque tout présents, les membres de la table d'honneur, alors M. Olivier, M. le Président, j'ai fait une entorse, je ne parlerai pas du budget. Rendu à fin février comme ça, je me disais, on va parler d'autre chose. J'espère que vous allez m'excuser, mais inévitablement, c'est une question d'argent, rassurez-vous. Rappelez-vous, l'an dernier, je vous ai dit, je veux qu'on se parle de Longueuil version 3.0, vous en souvenez-vous, j'espère. Je vous avais dit que c'est un défi incontournable, stimulant, collectif. Mais aujourd'hui, souvenez-vous du 26 février 2014, parce que maintenant, on le fait. Depuis que je suis mairesse de Longueuil, j'ai décrit sans relâche pourquoi, pourquoi et comment il fallait améliorer et parfois même changer le Longueuil qui existe, ainsi que la Rive-Sud qui existe. J'ai décrit aussi pourquoi et comment il fallait créer le Longueuil qui n'existe pas encore, le Longueuil qu'il nous faut, ainsi que la Rive-Sud qui n'existe pas encore, mais qu'il nous faut tout autant. Je me réjouis, c'est vrai, du résultat de l'élection qui a fait élire tant de membres de mon équipe pour une seule et bonne raison, parce qu'on peut enfin réaliser le Longueuil version 3.0. Ce résultat électoral nous a administré, à mes collègues et moi, une énorme, non pas qu'on en manquait, mais nous avons maintenant une énorme transfusion d'énergie. Parfois aussi, par contre, pardon, excusez, ça impose surtout à toute l'administration une énorme responsabilité. Nous avons maintenant l'obligation de résultat. Voilà pourquoi je dis « maintenant, on le fait ». Je ne dis pas, vous remarquerez certainement, je ne dis pas « je le fais ». Non, je dis « on le fait ». Car j'ai la ferme intention de vous rallier tous, tous à la démarche. De vous rallier, mais aussi, j'espère très certainement, vous emballer. Car les quatre projets que je veux vous entretenir aujourd'hui sont structurables, sont régionaux. Ils sont rives-sudois. Ils sont à vous tous, à condition que vous vous appropriez tous, que vous les appropriez tous. Car notre croissance économique est étroitement reliée à la réalisation de ces quatre projets. Alors, maintenant, passons au vif du sujet. Voici ces quatre projets. Le développement de la place Charlemoire. La reprise de possession de nos berges avec le projet Longrive. Le redéveloppement du secteur Roland-Therrien. Et, comme le dit votre président, l'implantation ici d'un complexe scientifique et industriel intégré dédié à la filière de l'électrification des transports. Tout ça, ça peut vous sembler très loin, peut-être même impossible. Mais, avouez que, depuis 2009, les sceptiques auront été confondus. Et, en plus, je vous annonce que ces projets sont déjà commencés. Les résidents voisins du nouveau quartier Roland-Therrien ont vu les premières images du projet que je vous présenterai tantôt. La place Charlemoine change à vue d'œil, avec sa nouvelle esplanade, son atrium moderne, les nouveaux immeubles, dont la tour de 65 millions de la SSQ et les deux tours d'habitation et de bureaux, pardon, avec le projet Trioves. Et, le projet Longueuil s'amorce avec la planification du territoire avec notre partenaire, la Société immobilière du Canada. Et, récemment, j'ai rencontré la première ministre du Québec à son bureau pour lui dire comment l'agglomération de Longueuil est l'endroit idéal pour installer le nouvel institut du transport électrique. Avec ces quatre grands projets, on a du pain sur la planche pour les 20 prochaines années. Alors, commençons maintenant. Commençons par la place Charlemoine. Elle est le premier Todd au Québec. On était déjà précurseurs. On sort de l'appartement, on franchit une passerelle et, hop, on est dans le métro. Mais, en 2014, il faut aller plus loin et en faire un milieu de vie à l'échelle humaine. Il faut une identité nouvelle, une identité partagée avec son milieu. En deux mots, il faut parvenir à ce qu'il soit possible un jour de se dire si on allait faire un tour ce soir à la place Charlemoine. Bon, c'est peut-être pas ce soir, mais éventuellement, on le pourra. Parce qu'on agit maintenant. Parce que la place Charlemoine est déjà un quartier du savoir avec le campus de l'Université de Sherbrooke. Et surtout, parce qu'elle deviendra un quartier culturel avec son futur complexe culturel. Un projet de 53 millions de dollars. Le gouvernement du Québec vient d'ailleurs de nous confirmer son financement de 20 millions de dollars, qui s'ajoute aux 20 millions de dollars déjà promis par la ville de Longueuil. Voilà une belle victoire collective. Preuve, oui, absolument. Une belle victoire collective. Et c'est la preuve surtout que nous sommes entendus quand nous chantons tous la même chanson. Ainsi, la rue Saint-Charles deviendra un boulevard urbain vers l'ouest, jusqu'aux abords de la place Charlemoine. Un boulevard joyeux, convivial, qui amènera l'âme de la rue Saint-Charles au cœur de la place. Qu'est-ce qui rend convivial un espace public? C'est fondamentalement deux choses. Les rencontres et l'appartenance. Il y a présentement trop peu de gens qui éprouvent un sentiment d'appartenance avec la place Charlemoine. Il y a des gens qui habitent des immeubles, il y a des étudiants, il y a des employés. Mais on est loin d'avoir encore une âme à ce secteur. Parce que pour ceux qui fréquentent déjà la place, c'est un lieu de passage, ce n'est pas un lieu de séjour et encore moins un lieu de plaisir. Mais avec le nouveau complexe culturel, on commence à avoir une âme. Donc, la place Charlemoine, on la fait maintenant et elle sera un quartier de vie, un cœur de ville. Et elle sera la porte d'accès à notre fleuve. Ce qui m'amène au projet Longueuil. Quand on est Longueuilois et si on est en visite à Longueuil, est-ce que la fréquentation des berges est en haut de la liste des plaisirs disponibles présentement? Est-ce qu'on va au bord de l'eau à Longueuil comme on va sur le Mont-Royal quand on vit à Montréal? Comme on va sur les plaines ou sur la promenade Champlain quand on vit à Québec? Désolée, mais je ne vous apprendrai rien en vous disant que la réponse, c'est non, pour l'instant. Oui, c'est vrai, on en fait beaucoup depuis une trentaine d'années. Mais il faut en faire un peu plus. Pour en faire un haut lieu de fréquentation du plus beau fleuve du Mont, pour que les berges aient une âme. Ça prend des gens qui disent « les berges, c'est chez nous ». Alors imaginez, fermez vos yeux un instant, un lieu où les gens d'ici et d'ailleurs pourront jouer, se promener en toute tranquillité, se restaurer et peut-être même se baigner. Je vous promets qu'un tel site aura une notoriété et une réputation de convivialité unique. Et ce projet sera en plus en ligne droite avec nos objectifs de développement durable. Depuis près de cinq ans, je travaille avec vous à changer les choses. Depuis le début, je travaille avec vous pour qu'on se donne les moyens de notre ambition collective pour que Longueuil et la région passent à un autre niveau sur le plan des perspectives de croissance. Et justement, l'occasion se présente. Cette occasion, c'est l'implantation prochaine de l'Institut du transport électrique et de la filière de l'électrification des transports. Cette initiative du gouvernement, décidée en novembre 2013, en même temps qu'il promulguait sa stratégie d'électrification des transports, ne se passera pas quelque part au Québec. Ça va se passer chez nous. Pas parce que chez nous, c'est chez nous, puis qu'on aimerait ça que ce soit chez nous, mais parce que ce serait mieux chez nous. Mieux pour le Québec. Mieux pour tous les pays québécois. Et voici pourquoi. Il y a un seul moment, il y a un seul moment où l'avenir peut se fabriquer. Et ce moment, ce n'est pas dans l'avenir. Il est dans le présent. Et dans le présent, notre région possède tous les points qu'il faut pour devenir la Silicon Valley de l'électrification des transports. Nous avons tout ce qu'il faut, en plus grande quantité et en plus grande qualité, que toute autre région du Québec. Nous avons en prime une synergie entre les entreprises en place ici. À Longueuil, nous avons Varitron, avec son expertise en électronique de véhicules électriques et son centre d'excellence dans lequel Longueuil a investi 100 000 $ l'an dernier. Aussi, Adhotel, spécialiste en conception de systèmes électroniques pour le stockage d'énergie. Lito Green Motion, spécialiste en fabrication de motos électriques. À Boucherville, il y a Batium, qui fabrique des batteries pour véhicules électriques. Ainsi que TM4, système électrodynamique, qui conçoit et produit des chaînes de traction électrique. Et sans oublier le Centre national de recherche du Canada. Dans l'arrondissement de Saint-Hubert, il y a l'Agence spatiale canadienne, l'École nationale d'aéronautique, le Centre technologique en aérospatiale, sans compter notre aéroport. À Saint-Bruno, il y a le module de bombardier, dédié au système de transport électrique et aux véhicules sur rail. Et un peu plus loin, à Varennes, il y a évidemment l'IREC. À Candia, il y a Fostec Lithium, elle aussi spécialisée dans la technologie des composantes chimiques des batteries pour véhicules électriques. À Bromont, pas tellement loin, il y a C2MI et son expertise en microsystèmes reliés aux domaines qui nous concernent. Ajoutez à ça le Campus Longueuilois de l'Université de Sherbrooke, le Cégep-Édouard-Mont-Pti, comme filière de formation de haut et de moyen niveau et comme soutien à la création d'une main-d'œuvre de qualité. Et finissez avec la présence dans nos murs d'un des motoristes conventionnels les plus illustres du monde, Pratt & Whitney. Et en plus, comme si ce n'était pas assez si je ne vous ai pas encore convaincu, nous disposons des espaces nécessaires pour accueillir les composantes industrielles d'une telle filière, à commencer par les 10 millions de pieds carrés disponibles dans notre zone aéroportuaire. Alors, notre région constitue clairement le site parfait pour répondre au projet lancé par le gouvernement du Québec d'une nouvelle filière d'électrification des transports. Tellement, tellement que c'est tout le Conseil d'agglomération qui a voté unanimement, le 23 janvier dernier, une résolution qui nous mettait sur les rangs. Alors, ai-je besoin de vous énumérer la sorte de bénéfices d'une telle couche de développement économique ferait à toutes les autres couches qui s'y trouvent déjà? Ai-je besoin de vous faire des gros signaux pour vous inciter à faire tout en votre possible, à exercer toutes les influences correctes, à dire tous les bons mots en public ou en privé, à recruter tous les appuis pour que notre position, notre proposition au gouvernement arrive là où elle doit être, c'est-à-dire en haut de la liste. Si nous chantons tous la même chanson, je sais, je sais que nous serons entendus. Il y a un instant, je vous parlais de notre aéroport. Je ne peux pas faire un discours à la chambre et ne pas parler de l'aéroport. Je suis déjà venue ici en parler, dans la foulée de l'étude sur son vaste potentiel mené par ces cas. Je vous ai dit que si on prenait les choses en main, on passerait d'un problème de nuisance sonore à un outil de développement économique. Alors, j'ai obtenu du gouvernement du Québec l'engagement de procéder à la première étape de la municipalisation de l'aéroport de Saint-Hubert. Un amendement législatif sera présenté dès la reprise des travaux parlementaires parce que votre président a annoncé qu'il y aurait des élections. Misser des choses que je ne sais pas. Alors, il y aura un amendement législatif dès la reprise des travaux pour transférer cette compétence de l'agglomération à la ville de Longueuil. Je veux d'ailleurs remercier les maires de l'agglomération et les députés ministres de la région. Il reste bien sûr beaucoup d'étapes encore à franchir. On va les franchir une à une. Parfois, je peux être patiente. Pour qu'avec nos partenaires d'affaires du secteur aéronautique, on donne un nouvel essor à notre aéroport. Il faut tout d'abord réparer les pistes, ensuite doter l'aéroport d'une aérogare moderne. Et c'est ce qui m'amène au quatrième projet, le redéveloppement du secteur relantérien. Le secteur est, disons-le franchement, un peu en déclin. Il est sous-utilisé, mal utilisé. Nous estimons aujourd'hui qu'il vaut mieux repartir à zéro, qu'il vaut mieux redévelopper, qu'il vaut mieux faire renaître le secteur. Ce dernier grand projet non seulement contribuera à sa manière, à la métamorphose visuelle de notre Chineau, à la définition même de ce que c'est un Chineau. Il indiquera à quiconque vit chez nous, ou à quiconque envisagerait de vivre chez nous, que ces trois premiers projets dont je vous ai exposés, qu'une ville peut venir au secours de la beauté du monde, qu'une ville peut contribuer, quartier par quartier, à préserver l'avenir environnemental du monde. C'est ce que ce projet est capable d'accomplir. Mais pour vous l'exposer, je vais procéder un peu autrement que les trois autres projets. Je vais appliquer un peu la règle d'Yvon Deschamps. On ne veut pas le savoir, on veut le voir. Je savais que vous la connaissiez. Alors, je vais vous montrer une vidéo magique, une vidéo qui vous montre littéralement l'avenir du secteur relentérien. J'espère que ça fonctionne. Oui, ok. L'année dernière, ça ne fonctionnait pas. Alors, voici le secteur relentérien. Je vous propose l'avenir tel qu'on le propose. À mon avis, bien sûr, la vidéo parle d'elle-même, mais permettez que je vous fasse un peu le tour du propriétaire. Alors, ce que vous voyez ici, à vol d'oiseaux, se quadrille la terre entre la 132, ou ce qu'on appelle maintenant la route René-Lévesque, relentérien gentil et d'Auvergne. C'est le futur chez nous. 14 000 personnes, 7 000 unités de logement. On parle beaucoup de Griffintown, mais bientôt, on parlera aussi de Longueuil. Devant chez eux, ils auront non pas une rue, mais un gigantesque parc, un corridor végétal long de 1 000 pieds, 5 terrains de football pour ceux à qui ça parle. Ces 14 000 personnes, par le moyen d'un parc suspendu autrement plus convivial que les traverses que nous connaissons maintenant franchiront la barrière de l'autoroute. Ils passeront tous en souplesse de leur chinou au bord de l'eau, comme si le bord de l'eau était une extension de leur chinou. Si je vous dis que ce projet s'étend sur 6 millions de pieds carrés, n'est pas pour l'amour des chiffres, c'est parce que c'est justement ce gros chiffre-là qui permet la mixité de types de logements. Parce que le gros chiffre permet aussi l'autonomie du quartier, la rentabilité des commerces, donc la création de 4 000 emplois. Ce que je veux que vous reteniez de tout ça, c'est que bien sûr c'est beau, c'est magnifique, c'est surtout humain. Ça représente une nouvelle manière de vivre à Longueuil. Et surtout une nouvelle manière de vivre à Longueuil, pardon, des problèmes de yeux. On est quasiment en train de bâtir Longueuil une deuxième fois. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous faire rêver un peu. Car la réalité quand on y pense, ça s'appelle réalité seulement une fois qu'elle existe. Parce qu'avant d'exister, ça s'appelle le rêve. On a aussi rêvé des Jeux du Québec. C'est chose faite. Nous aurons la 49e finale des Jeux du Québec chez nous. 3 700 athlètes de 19 régions, dans 19 disciplines, 1 500 officiels, 4 500 bénévoles, 100 000 spectateurs attendus. Tous ici, du 1er au 9 août prochain, des retombées de plusieurs millions de dollars. Du rêve à la réalité. Alors, conclusion. Le vrai réalisme, ça commence nécessairement par le rêve. Parce que sans le rêve, aucune réalité ne voit le jour. Et ce sont ceux qui ne rêvent pas, qui ne sont pas vraiment réalistes. Parce qu'ils ne font arriver aucune réalité. Alors, soyons réalistes. Rêvons. Mais rêvons en commun. Rêvons en commun devant ce rêve commun. Disons-nous tous ensemble. Maintenant, on le fait. Merci. Madame Caroline Saint-Hilaire, merci.